Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale Sephora puisque du coup il y a eu les journées gold et je me suis dit qu'il fallait au moins que je fasse une vidéo exprès par rapport à ça. Alors déjà pour vous faire mon haul et vous montrer ce que j'ai eu en pochon. Donc il faut savoir que j'ai fait en magasin et sur web parce qu'il y avait des choses qui venaient de sortir sur le web il n'y avait pas en magasin donc j'en ai profité. Après il faut savoir que moi je suis gold depuis des années et des années maintenant. Cette année je pense que j'ai battu les records au niveau consommation chez Sephora mais voilà j'ai acheté ce que j'avais envie pour me faire plaisir. Vous savez ça marche comme ça. Maintenant on peut être gold en achetant un crayon à ce qui paraît. Donc voilà moi je suis gold parce que je consomme gold. Enfin je consomme chez Sephora pour... Voilà je consomme pas forcément pour être gold mais il y a un avantage à être gold quand même il y en a plusieurs. Vous avez deux fois donc par an les journées gold vous avez moins 25% sur toutes les marques même les points rouges parce que des fois vous recevez l'email en disant vous avez le droit à moins 25% ou moins 20% hors points rouges. Sachant que les trois quarts on va dire 98% des marques sont points rouges maintenant chez Sephora donc franchement c'est un peu con. Mais voilà et là ça va bientôt être mon anniversaire donc je vais avoir une carte cadeau de 30€ de la part de chez Sephora. donc c'est cool je vais pouvoir m'acheter quelque chose avec cette carte là bien évidemment mais ce qu'il faut savoir c'est que donc pendant ces journées gold vos points sont doublés donc ça permet aussi de rester gold parce que des fois quand vous faites alors moi je suis jamais à 400 ou 500€ de consommation sur ces journées là mais par exemple vous achetez pour 400€ vous avez 800 points au total qui sont mis sur la carte donc vous pouvez rester gold très rapidement si vous le faites deux fois dans l'année voilà vous pouvez faire des commandes avec des gens que vous connaissez etc vous pouvez rester gold très facilement. Il faut savoir également que quand vous avez dépensé vous avez 1500 points donc en gros 1500€ si je ne me trompe pas chez Sephora vous accédez à la boutique gold où vous avez droit à un cadeau donc les cadeaux c'est pas toujours ouf la dernière fois quand moi j'ai réussi à y accéder quand j'avais été au Havre du coup j'avais pu prendre une je vous l'avais dit une crème contour des yeux Drunk Elephant donc c'est cool parce que là c'est un très beau cadeau à 62€ donc là on est content parce que du coup on se dit je n'ai pas dépensé mon argent entre guillemets pour rien parce que là c'est vraiment un cadeau qui est d'une très belle valeur et du coup pendant ces journées donc vos points sont doublés et surtout vous avez un pochon. Je pense que Sephora je ne sais pas comment il s'organise parce que par exemple quand vous voyez les nanas qui vont sur les Champs-Elysées faire leur journée gold elles ont un pochon et un sac plein dans les magasins autres régions on va dire que Champs-Elysées enfin Paris enfin vraiment c'est que sur les Champs-Elysées que ça se passe ce truc là mais dans les autres régions même sur Paris autres boutiques Sephora vous avez juste le pochon je trouve ça un peu dommage parce que ça devrait être pareil pour tout le monde parce que du coup on n'habite pas toutes près de Paris on ne peut pas toutes aller aux Champs-Elysées ce jour là donc je trouve ça un petit peu dommage qu'il y ait plus de favoritisme dans ce magasin là que dans d'autres après ce n'est que mon point de vue celles qui ont la chance d'y aller tant mieux pour elles parce que bah voilà mais pour les pochons il y a une discrimination qui est faite c'est incroyable parce que d'un magasin à l'autre concrètement bah c'est pas les mêmes pochons je pense qu'ils devraient faire les mêmes pochons pour tous les magasins comme ça il n'y aurait pas de jaloux entre guillemets ou de déception quand vous ouvrez et quand vous voyez sur une vidéo par exemple TikTok où la nana elle a eu d'autres trucs vous vous dites putain moi j'aurais préféré avoir celui-là moi je vais vous donner un exemple concret mes pochons c'est de la c'est nul je crois que c'est la première fois où je suis autant déçue d'un pochon limite j'aurais préféré ne rien avoir même si c'est des cadeaux et je suis très contente d'avoir des cadeaux je vais pas le nier mais concrètement vu ce que j'ai eu et vu ce que les autres ont eu certaines ont eu même par rapport aux journées gold web je me dis non il y a un problème et pour vous donner un exemple Aurélie a fait la journée gold donc elle a juste acheté deux trois trucs donc même si vous achetez un truc que vous avez un pochon c'est pas le problème en soi le montant ne change rien à la valeur du pochon on va dire elle a eu des choses plus intéressantes que les miennes donc voilà donc je vais vous montrer quand même ce que j'ai eu dans les pochons parce que du coup je me suis dit je fais en même temps les journées web gold comme ça je vais avoir un autre pochon ça va être cool je vais peut-être avoir mieux que ce que j'ai eu bah non j'ai eu exactement le même donc deux fois le même pochon alors qu'il y en a qui ont eu des pochons différents avec du gizou de la neige etc comment vous dire même du sol de généraux je vais avoir un petit peu les boules quand même mais bon c'est comme ça après je vais pas m'arrêter de consommer chez Sephora parce que Sephora a des marques exclusives qu'on ne trouve nulle part ailleurs en tout cas en France je parle mais revoyez votre stratégie en disant on fait des pochons identiques pour tout le monde parce que en fait il y en a qui sont lésés comparé à d'autres et ça fait le tour des réseaux enfin vous voyez que ça donc soit vous faites les 25% et plus de cadeaux je pense que ça sera peut-être mieux mais voilà bref j'espère que ça va pas couper parce que j'ai quasiment plus de batterie comme d'habitude donc on va commencer tout de suite allez j'arrête de blablater on y va je pense que c'est l'autre qui vous intéresse alors enfin moi je suis quand même reconnaissante d'avoir des cadeaux mais du principe vu ce qu'on dépense c'est pas équitable j'ai connu des meilleures pochettes donc déjà pour commencer j'ai repris une eau micellaire démaquillante parce que du coup la mienne est à la moitié je me suis dit qu'avec moi 25% c'est quand même intéressant donc j'ai repris ça donc ça c'était en magasin en magasin j'ai également pris ce petit coffret donc je me suis dit pourquoi pas le tester parce que je le voyais partout passer et il me donnait plutôt envie donc de Charlotte Tiburi le Pillow Talk donc le crayon et le rouge à lèvres concrètement je suis pas fan du tout je m'attends enfin le crayon est joli ça y'a pas de soucis voilà vous le connaissez je pense que vous l'avez toute vue passer sur les réseaux mais je m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça en fait le crayon il est crémeux mais du coup moi ça fait très fade au final même avec le crayon donc moi je mets un gloss par dessus pour que ça soit plus joli parce que sinon je trouve pas ça ouf mais ce n'est que mon point de vue et l'avantage un petit permet de pas trop enfin de comment dire merde je vais y arriver un petit c'est très bien enfin concrètement je l'aurais pas acheté en grand donc voilà ça permet de tester c'est plutôt cool et je vous dis moi je le mets avec un gloss et c'est très bien et ensuite quand j'ai fait donc la journée gold je vais y arriver dans mon magasin j'ai pris donc de Kayali le petit parfum comme ça parce que bah en grand il coûte un petit bras donc je pense que je le prendrai avec la carte cadeau que je vais avoir avec Sephora mais celui là je l'aime énormément c'est le 39 au litchi et je me suis dit bah avec les moins 25% en petit je vais pas en mettre non plus une quantité industrielle il sent extrêmement bon celui là franchement ah ouais non j'adore c'est vraiment un coup de coeur ce parfum là donc du coup je l'ai pris je l'ai pris tout simplement et je vais vous montrer du coup le pochon que j'ai eu dans ma boutique donc ils ont fait un petit pochon comme ça mais concrètement dans la pochette Sephora c'était très bien aussi parce qu'avant on avait 5 produits il n'en a plus que 4 donc bah le masque écoutez ça après on s'en sert ou on s'en sert pas un petit masque comme ça j'ai eu ça alors concrètement moi je vais pas l'utiliser parce que je les aime pas moi je préfère quand il y a un effet gel donc concrètement c'est un produit que je ne vais pas utiliser ensuite une crème pour le corps Augustinus Bader franchement moi ça je vais le donner parce que je vais pas l'utiliser non plus et j'ai eu un crayon donc à sourcil Anastasia Beverly Hills le dark brown donc je me suis dit c'est plutôt cool sauf que quand je l'ai ouvert il y avait du blanc tout autour donc je pense que le produit est à peu près périmé donc voilà pas terrible donc voilà ce que j'ai eu pour ma journée gold faut savoir que je suis retournée dans un autre Sephora alors faut qu'on m'explique quand même la situation moi j'ai vu sur les réseaux la nana elle fait 3 Sephora le même jour elle a eu 3 pochons le même jour quand même d'accord moi j'y suis allée une autre fois avec Alain parce qu'en fait il m'a pris des trucs pour Noël donc elle me dit bah vous voulez utiliser les moins 25% donc je la regarde je fais bah ouais tu me proposes je te dis oui concrètement ça fait moins cher à Alain et je la vois qui sort un pochon donc je me suis dit bah je vais peut-être avoir un pochon il avait l'air plutôt cool en plus le pochon parce que j'ai vu un truc dedans je me suis dit y'a pas de masque et tout les produits étaient plus gros et en fait elle a dû voir que j'avais déjà accès j'avais déjà eu accès au pochon donc elle l'a repris et elle l'a rangée concrètement moi étant cliente j'avais juste envie de lui dire par contre je suis désolée tu mets le pochon sous les yeux tu me le renlèves c'est comme si vous donniez un bonbon vous mettiez un bonbon devant un gamin et que vous le dites finalement bah tu l'auras pas t'as vu je t'ai nargué allez je le reprends tu mangeras pas ça m'a un petit peu choquée après elle fait son taf mais en gros elle est pas vous êtes pas Sephora vous êtes pas un pochon prêt enfin je me dis putain au nombre d'argent qu'on dépense enfin que je dépense chez vous what quoi donc je suis restée un peu con mais ma laine ça l'a un peu choquée après comme je vous dis elle fait son taf mais sur le principe tu les payes pas les pochons c'est des cadeaux donc voilà moi étant hôtesse de vente quand je monte quelque chose à une cliente et je me rends compte que finalement après bah finalement elle l'avait plus le droit et que je suis dans la possibilité de lui donner je lui offre en fait je pose pas de questions en fait c'est ma faute je lui ai dit oui donc concrètement bah j'assume j'assume ce que je fais là mon robot pose les moins 25% et en plus elle me sort le pochon elle me le met sous les yeux et elle me le renlève je trouve pas ça très correct mais bon voilà dites moi ce que vous en pensez après elle me l'a pas donné c'est pas la fin du monde il y a pire que ça dans le monde et je suis totalement d'accord mais sur le principe je vous dis vous donnez un bon vous mettez ça c'est imaginé c'est un bonbon vous le donnez vous montrer à votre enfant et puis vous le dites ah bah non tu l'auras pas allez je le range bah non en fait on fait pas ça et bon bref voilà c'était la petite parenthèse alors que je vois les nanas qui ont fait 3 Sephora dans la journée qui ont eu 3 fois des pochons non faut arrêter de prendre les gens pour des coups bref c'est pas grave ensuite j'ai commandé sur le site web Sephora donc j'ai reçu le mail à 19h ça a commencé donc j'y suis allée direct j'avais déjà préparé mon panier pour être à peu près tranquille sachant que vous avez le nouveau film le film au mois de novembre ou au mois de décembre je sais plus week-end avec Ariana Grande je vais y arriver qui va sortir moi franchement il me tente plutôt bien donc je vais aller le voir même si à la nuit ça le tente pas du tout j'irai toute seule c'est pas grave et donc je m'étouffe et donc vu qu'Ariana Grande a sa marque de cosmétiques R.E.M. Beauty je ne vais pas y arriver elle a sorti une collection sur le film et les paquetines sont oufissimes moi je me suis pris trois produits j'en ai un autre qui fait m'attendre pour Noël que j'ai commandé mais je ne l'ai pas vu en vrai parce qu'elle ne me l'a pas montré il m'a demandé si je voulais regarder je lui ai dit non parce que je voulais garder la surprise mais j'ai trop hâte de l'avoir et du coup j'ai pris trois produits parce qu'avec moins 25% franchement ça valait le coup en plus j'étais dégoûtée parce que ça je l'avais vu la veille je voulais commander sur le site d'Ariana Grande mais les frais de livraison les gars non je ne fais pas possible donc du coup coup de bol le lendemain était sur le site de Sephora donc je priais toute la journée le samedi qu'il n'y ait pas rupture de stock que je puisse commander le soir avec les moins 25% ce qui a été le cas il faut savoir que j'avais commandé quatre articles j'en ai eu trois sachant qu'il y a dû avoir un bug parce que le quatrième c'était un gloss les nouveaux gloss l'encombe là vous savez et ils m'ont dit donc je ne pouvais pas l'avoir parce que c'était rupture alors que sur le site il était encore présent je n'ai pas fait de scandale je m'en fous concrètement j'allais le chercher en magasin ce n'est pas la fin du monde moi je voulais ces produits là donc déjà j'ai pris la palette qui est juste sublime niveau packaging vraiment canon au début je m'étais dit non pas la palette et tout et en fait je n'ai pas résisté concrètement tellement elle est magnifique au niveau de la pigmentation tout ça je ne sais pas ce que ça vaut mais connaissant un minimum des produits de la marque on est plutôt pas mal en général donc ça fait comme un livre vraiment je trouve ça trop trop beau canon 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 donc vous avez un miroir et vous avez donc une présentation pour les fards et tout ça et voilà la palette regardez-moi cette beauté franchement je ne l'ai pas swatchée mais vous avez du mal de l'ériser franchement ça a l'air canon et c'est tout à fait les couleurs que moi j'aime donc du coup c'est pour ça que je me la suis prise elle est trop trop belle et avec moins 25% franchement vous êtes contents parce qu'elle coûte relativement cher mais voilà pour la beauté ça s'excuse ensuite de la même marque donc j'ai pris une encre à lèvres donc voilà le packaging pareil trop canon vraiment j'aime beaucoup les packaging moi j'ai pris la couleur totali osmopolitan je pense que ça se prononce comme ça je l'ai testé hier faut pas hésiter à en remettre plusieurs fois parce que c'est un violine très très doux pareil j'adore les packaging regardez-moi ça trop canon et vous pouvez le poser parce que du coup vous voyez hop hop là donc ça j'adore et voilà à quoi il ressemble il est un petit peu plus soutenu sur les lèvres mais hier j'en ai mis 2-3 couches pour vraiment qu'il soit bien bien violine tout en restant dans la discrétion parce que c'est un violine très doux comme je vous ai dit et après j'ai mis un gloss un peu comme j'ai aujourd'hui ça ressortait c'était trop trop beau donc trop contente j'aime beaucoup et ça dessèche pas les lèvres parce que les encres à lèvres j'aime pas spécialement ça j'avais pas fait gaffe à la base que c'était une encre à lèvres et finalement non elle est très très sympa pareil avec les moins 25 et j'ai pris ça c'était obligé que je le prenne toujours donc de chez R&M Beauty et là c'est une huile à lèvres donc qui est réactive à votre pH donc quand vous le mettez en ce moment donc le voici le packaging il est trop canon avec voilà un cristal c'est vraiment un cristal donc il n'y a qu'une teinte enfin il n'y a qu'un seul modèle je veux dire et regardez-moi cette beauté donc lui je ne l'ai pas testé encore mais il est magnifique franchement c'est il n'y a pas d'odeur mais c'est juste sublime en fait c'est même à mettre dans votre salle de bain dans votre chambre make-up ou autre mais c'est sublime les packaging vraiment là elle a fait très très fort moi j'aime beaucoup ses cosmétiques je n'ai pas tout testé mais ce que j'ai testé j'en suis plutôt contente donc voilà vraiment top et donc pour finir je vous remonte mon deuxième pochon qui est exceptionnel concrètement puisque c'est exactement le même le petit masque le crayon pour les sourcils avec du blanc dessus la petite crème pour le corps voilà et encore un top coat franchement il ne va pas me servir moi je vous dis je préfère celui-là de chez Essence qui est un peu plus épais qui a une texture plutôt gel où vous le sentez en fait sur les ongles parce que voilà top coat moi je trouve que ça ne tient pas très très bien donc je ne suis pas très contente de ce que j'ai eu mais ça reste un cadeau donc on prend ce qu'on nous donne c'est très bien mais Sephora faites des efforts parce que je crois que c'est la pire année où j'ai un pochon pourri voilà il faut dire les choses c'est les qu'elles sont mais encore une fois c'est un cadeau on ne va pas se plaindre mais voilà moi ce qui comptait surtout c'est les moins 25% parce que pour acheter ces produits-là ça vaut vraiment le coup donc voilà pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été faire enfin si vous êtes gold et si vous avez fait enfin que vous avez profité des journées gold si oui qu'est-ce que vous avez pris et qu'est-ce que vous avez eu dans vos pochons donc voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu prenez soin de vous et je vous dis à très vite ciao ciao